hey bah pendant un nouveau vlog j'ai envie de vous dire alors je fais intro ce mot 1er mai je sais pas trop ce que j'ai comme fichier c'est pour que je me mette à soucement et regarder ça aujourd'hui je vous emmène avec moi voilà comme d'hab ici on est en fin de journée on est le 1er mai il est 15h54 donc là j'ai filmé mes trois entièrement une que je dois finir de tourner mercredi pour mes vidéos pour mes cheveux vous avez la semaine passée et ici je vais essayer de me mettre en avance pour le mois de mars parce que le mois de mars c'est une vidéo et un vlog et c'est la vidéo FQ je sors voilà et du coup dès que je peux en fait je filme et je tourne 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 donc là pour moi le vent bah oui je vais rester avec ma conduite c'est un petit truc un peu cocooning et donc voilà c'est un petit peu ce que j'ai annoncé je dois regarder pour pouvoir regarder qu'est ce que j'ai comme fichier il n'aurait sûrement peut-être pas d'être dans le bon ordre parce que je ne sais pas trop quand j'ai filmé des trucs que j'ai montré ou pas voilà normalement c'était à voir la partie des vlogmars je ne pense pas vous allez voir beaucoup ce qui s'est passé en avril parce que je ne comprends pas avoir vloggé mais on est sûr et voilà un petit peu le programme de ce vlog en tout cas j'espère qu'il vous plaire que vous êtes content que je sors à vous et je vous dis bah à dans quelques jours peut-être pour vous pousser et voir un peu les backstage c'est pas c'est pas officiement et voilà ce qui reste là c'est ce qui doit redescendre parce que j'avais fait la vidéo haut donc du coup voilà mais c'est déjà tout beau cette tête qui vient de se lever voilà j'ai envie de manger des crêpes puisque après je vais pas retravailler et je ne pense pas vous reprendre aujourd'hui donc voilà on a envie de faire se faire rire se changer parce que bon ça c'est beau on dirait que je suis habillée mais non c'est un pyjama je le mets en tant que pyjama et du coup aujourd'hui il va falloir choisir qu'est-ce que je mets génial on va commencer par du jaune ou par ça on va commencer par ça et avec ça je mettrais bien plutôt le truc avec le petit c'est le collier le premier collier que vous allez vous montrer dans les rushs avant avec le petit ça y'a le petit truc cardiaque là je mettrais ça bien et ça du long de jeans hop on va le déjeuner on va se déjeuner un peu mieux hop et je vais prendre un peu de maybelline je le savais mais bon c'est pas grave je trouverai quelque chose aujourd'hui donc let's go alors je vais peut-être pas reprendre le même ordre que les palettes parce que je pense qu'il y a plus d'or je vais prendre les premières palettes qui viennent comme ça et puis je vais les ranger au fur et à mesure pour la semaine voilà let's go c'est parti bon finalement j'ai trouvé un deuxième pull comme ça je suis trop contente du coup je mette ça parce que j'ai peur d'avoir froid et donc du coup faut que je me j'ai peur je mette ma veste vous habitué de devoir je vais essayer de vous caler bon ne faites pas attention c'est qu'il faut que je refasse mouiller aussi pas mouiller hein donc si vous voyez des couettes ou quoi faire c'est pas normal hop y aïe je suis habillée ça y est bon vite fait je vais faire quelques petits soins pour ma peau donc là je vais mettre mon contour des yeux moi ça va atténuer un petit peu mes cernes hop hop j'espère que j'ai mis mes cheveux et ça on me fera ça c'était Yves Rocher qui m'a envoyé gratuitement et franchement je peux vous dire c'est vraiment génial j'adore bon alors j'ai poudré aujourd'hui avec la poudrie Rocher ok je vais prendre la palette Wet n' Wild je vais prendre quand même un baume à lèvres je vous explique tout vite vite mon highlighter mon spray fixateur ce sera celui-là et je vais prendre ah non j'ai envie je vais prendre ça et je pense que j'ai tout bah non mon anti cernes je l'oublie c'est bizarre moi en plus hop et je vais mettre mon contour de fond de teint sur le moment et let's go ça y est j'ai mon éponge bon mes cernes les pouces vont être atténuées oui faut que j'ai le petit feu mes cernes le fond de teint c'est celui de chez Yves Rocher et on remercie au chien alors oui je détale pas bien mais je m'en fous parce qu'en fait je vais mettre après du Stella je vais mettre après du avec l'anti cernes donc c'est bon oui oui je veux te voir hop je la ferme et je fais le deuxième côté je reviens bon anti cernes je vais mettre juste là une pointe là une pointe je le montre juste pas pour Heroy et puis après je fais Orkham j'ai l'impression que j'ai plein de ridules qui se forment c'est horrible je sais pas si d'ailleurs voilà ça se redonne c'est horrible bon du coup j'ai poudré mes cernes donc je vais prendre un beauty blender alors elle poudre bon je sais pas que c'est pas la meilleure façon de vous montrer moi je poudre toujours mon monde sous l'oeil avec un beauty blender je trouve que c'est bon c'est simple et euh je sais plus que la meuf est tapotée à fond euh je vais vous montrer juste après mais quoi je me retrouve bon là ce qui est bien c'est qu'il y a une houppette donc bah en dehors de mon contour des yeux euh je vais euh oh bah oui c'est vrai il faut que je coupe ma copier je vais poudre des rimes avec la petite houppette bon je vais prendre un petit peu oula oui là c'est je pense que c'est pas grand oula la première fois que je poudre avec une houppette il suffit que je pense que je vais m'en souvenir du coup je vais prendre un pinceau pour un peu estomper de ça parce que là j'ai envie d'être waouh oula effectivement j'en mets un peu partout je préfère un petit peu d'abord avec la houppette et puis après estomper parce que purée non je vais prendre mon pinceau du coup de chez Vila Cosmetics et j'ai fait le Raylater God Asif Love vous allez me dire oui mais t'as pas mis de couleur sur tes joues ou tout ça je ne suis pas une grande fan du blush je vous l'avouer c'est pas la chose qui me passionne le plus la blush donc clairement oui c'est tout à fait normal j'allais dire on voit pas beaucoup que j'ai le Raylater sur le pinceau mais ça va par ici on n'a pas pris assez le seul truc que je pourrais dire avec ce pinceau le seul truc que je pourrais dire avec ce pinceau c'est que bah du coup il faut du temps pour prélever la matière donc je ne sais pas vous allez même pas le voir ainsi là pour avoir un bel effet alors je ne mets pas sur le bout du nez parce que je viens de briller donc heureusement j'ai des maquillantes dans mon sac parce que sinon je serais bien avec un petit pinceau fluffy je vais prendre la teinte transition alors c'est la première fois que j'ai testé la palette donc je ne vais pas trop y aller c'en c'est pas bon hier donc je pense que j'ai oui bon c'est pas si mal que ça en vrai parce que vous en pensez dites le moi mais j'en fais ta bien je vais prendre un petit pinceau plat parce que là il y a des trucs qui me plaisent pas donc je vais faire un truc hébraux pour un coup à m'en corriger parce que là je ne veux pas que ça monte de trop et ben ça fait quand même pas mal d'étape ce truc je ne veux pas que ça monte de trop donc j'ai un peu l'impression mais du coup c'est comme si j'avais un peu effacé et j'aime assez bien bon sur mes paupières je n'ai rien je vous rassure je n'ai rien et on va c'est pour mascara de chez navidad beauty alors du coup je ne coupe pas une belle brosse moi j'en ai un tout petit peu là et puis hop là nous il est mort j'en ai un tout petit et voilà l'effet que ça me dit ensuite je vais appliquer visiblement pour ma lèvre que je dois réappliquer parce qu'après je vais manger avant de partir de travailler je sens mes lèvres c'est sèche et donc du coup je ne prendrai pas le risque de mettre ça donc let's go c'est parti j'utilise l'esprit fixateur rude on va encore être trempé comme jamais peut-être attendre un petit peu que mascara sèche vraiment j'aime bien ce que j'ai fait si je pouvais vous donner un avis sur le mascara mabia beauty le seul truc qui me dérange c'est que quand on dépose on a l'impression d'en une masse bien une masse juste que je vois que j'avais pas de partout ouais non on va déposer une masse et il me fait un tout petit peu remarque un tout petit peu moins de volume que les mascaras d'ivrocher voilà c'est tout ce que j'ai à dire et j'attends que ça c'est bon bon et bien on va se pipiter ça à une distance tout ce que possible j'ai adoré ça hop je vais faire ça un petit coup parce que là j'ai l'impression que tout le temps l'ascar et comme ça en même temps je vais faire pétrer un peu le spray fixateur franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup mon petit boucle là donc du coup mais sinon oui la palette wet and white très discrète tout ce que j'aime donc ça je ne pense plus qu'elle est dispo au plus c'est longtemps que je l'ai mais je ne pense plus qu'elle est dispo malheureusement pour vous j'aurais peut-être dû faire une revue avant dessus hop donc du coup on la range et du coup je range aussi mon bonheur en boise et c'est tout parce que le reste il faut que je le garde le reste il faut que je le garde c'est olivia cosmétiques c'est tout à fait normal ça et ça ça va derrière moi ma panière de pinceau à laver ma petite houppette logique avec ma poule et mon délauteur bon vous n'avez pas repris depuis bonne raison j'étais à la bourre pour y travailler hier donc j'ai été chez action aujourd'hui j'ai trouvé cette palette pineapple avec ses belles couleurs et la palette heaven avec ces couleurs ci sinon j'ai été chez primark et tout j'ai été chez ch et qui habite et ben je suis franchement dégoûté alors je vais vous dire tout de suite pourquoi je vais mettre comme ça ce sera mieux je vais vous dire tout de suite pourquoi parce que j'ai rien trouvé mais rien à part chaque sens je me suis trouvée dans une bête t-shirt à peu près avec des dorés comme ça mais pas des coeurs des petites plumes on dirait mais le reste c'est tout j'ai rien trouvé j'étais vraiment très dégoûtée j'étais chez H&M chez CA chez primark chez kiavi même chez ma j'ai rien trouvé du tout mais rien c'était horrible moi j'aime pas cette mode style ci trop bariolé m'en faut pas donc du coup là j'étais très dégoûtée je vous avoue que j'ai trouvé ah oui attendez je vais te montrer c'est là je me permets de petites idées j'ai trouvé cette balle alors vous allez voir sa réaction tiens tu peux la voir j'ai trouvé cette balle je pense qu'elle m'a coûté 49 cents j'ai pris un bol pour Lily un grand bol comme ça au moins bah j'ai de quoi faire je pense que cette balle qui va aller dans le grand bol qu'on va prendre pour quand on va promener avec eux et ensuite qu'est ce que j'ai pris je pense que c'est tout oui c'est tout j'avais un prêt d'exceptionnel il y avait vraiment mon prix donc voilà ici cet après-midi j'ai regardé avec ma maman pour bon prix on va regarder pour commander parce que bah là je suis sûre que il y aura beaucoup plus de choses que j'aimerais bien voir avec ce qu'on me propose là bon on est toujours au mois de mai je ne sais pas comment dire la date je pense qu'on est le 17 mai voilà on est le 17 mai 2022 et welcome on est dehors ce qui fait super beau vous ne le croirez peut-être pas mais je suis actuellement en short alors je ne sais pas si on va bien voir parce que je ne vois pas du tout avec le plan vu que bah je suis au soleil et je vais vous montrer ce qu'on a fait des petits réajustements donc let's go premièrement on a des fleurs je ne sais pas ce que c'est ça ici on a des fleurs qui commencent à pousser tout simplement qui sortent on a le lilas qui est en fleurs celui qui n'y arrive pas souvent on a notre petit bébé une petite bébé qui sont là je vais que notre petite grenouille une plante d'unamine vraiment à donner enfin enfin ici cette belle plante alors elle se fait toujours manger par les limaces du coup on a oui on a des coquilles d'escargot derrière alors cette plante là qui a eu un petit peu chaud ces derniers jours mais qui reprend alors là c'est des nouvelles plantes aussi cette année-ci avec une nouvelle bébête ça aussi c'est en train de fleurir alors ça là vous voyez là ça a fini de fleurir du coup on l'a retaillé ensuite voici là aussi c'est une nouvelle plante il y avait d'ailleurs même là je ne sais pas si je l'avais montré et alors on a seulement là maintenant le muguet qui est en train de donner voilà oui on a du muguet seulement maintenant on a les petites fraises qui sont de retour là c'est une nouvelle plante et voilà 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 et on a une petite stèle là qui elle fait clairement en soleil si en fait je vais essayer de l'approcher je vais dézoomer pour m'approcher ça va ? ici on a refait ma continue de terrasse donc du coup on a des plants de courgette je pense qu'il y a des concombres aussi dedans si tu me souviens bien enfin bref voilà ça ça va chez ma grand-mère ça reste pas chez moi la clématite avec toujours la même plante et ça c'est notre plan de 1000 litres à ce moment là et notre temps et là on a la terrasse où il va y avoir le trampoline parce que le trampoline a dû démonter suite à la tempête qu'il y a eu il n'y a pas un petit peu avant enfin un petit peu avant le printemps là on a notre temps toujours on a des groseilles aussi alors là c'est mon papa qui en aimait mettre c'est des petites salades et alors vous allez voir parce que j'ai pris pour des orties en fait ceci c'est un plant de pommes de terre du coup ici je me souviens bien ce qu'on peut m'expliquer ici c'est les oignons on a déjà le restant des salades ce plant là c'est un plant d'aubergine ça c'est un poivron rouge j'ai bien suivi un poivron jaune notre splendide rhubarbe on a 4 plants de tomates cerises ça c'est les affaires à ma amant avec plein de bébètes dans le temps et ça c'est les premières salades qu'on a plantées enfin du coup que mon père a plantées voilà et là c'est les nouvelles fleurs que ma amant a choisies je pense que c'était chez Aldi sans être sûr donc voilà pour le petit tour du jardin du propriétaire comme on dit ça fait du bien il fait bon c'est super bon bon moi j'ai pas su vloguer ni coxsoin ni rien faire depuis quelques semaines parce que je travaillais donc du coup j'avais plus envie de faire grand chose je l'avoue ouais faut se l'avouer il y a celle là qui m'attend et donc du coup là ça y est c'est la reprise je passe au montage de ce vlog pour la semaine prochaine et il faut que je filme aussi la vidéo FAQ pour la semaine d'après puisqu'il n'y aura que deux vidéos je rappelle au mois de juin il n'y a que deux vidéos qui sortiront donc une toutes les deux semaines exceptionnellement merci 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 merci